Allo tout le monde! Bon jeudi! Aujourd'hui, je vais faire un live Facebook sur les faux sucres, les édulcorants. Sont-ils tous égaux? Est-ce qu'on peut en prendre autant qu'on veut? C'est quoi l'impact sur le corps? Vous avez quelques-uns à m'avoir envoyé hier, des petites questions concernant lesquelles utiliser ou lesquelles ne pas prendre. C'est sûr qu'il y en a certains que je vais profiter préférés que d'autres, mais à la règle de base, comme certains doivent déjà le savoir, prendre des faux sucres, ça va entretenir quand même un goût sucré. L'idée d'enlever le sucre peut-être de notre alimentation, c'est d'arrêter de stimuler nos papilles au niveau du goût du sucre. Donc le fait peut-être de juste ne pas prendre de sucre et de ne pas d'édulcorant du tout pourrait aider à ne pas entretenir ce petit goût sucré. Mais c'est sûr qu'il y en a certains que c'est plus naturel, ça vient soit d'une plante ou d'une fibre. Donc l'impact est moins important. Par exemple, ceux que je préfère, je vais commencer par les points positifs, peut-être ceux que j'aime le moins, comme par exemple le stevia. Le stevia c'est un que j'aime un peu plus parce que ça vient d'une plante, mais là ça serait de penser aussi comment est-ce que la plante a été traitée. Donc là c'est sûr que la qualité du stevia devient aussi importante, à savoir, donc il y a des stevia qui ont peut-être un peu plus de pesticides, peut-être de moins bonne qualité, fait que je choisirais un stevia qui serait biologique, de toute fin de m'envoyer des bonjours. Fait que les stevia qui seraient bio, ça serait ceux-là que je suggérais en particulier. Puis de s'assurer c'est quoi la composition. Donc soit de regarder dans les ingrédients s'il n'y a pas de la malto d'extrême ou d'autres ajouts de choses qu'on ne veut pas nécessairement. Dans la malto d'extrême, on peut retrouver du gluten dans certains cas. Fait que juste de s'assurer qu'il n'y a pas de feller ajouté. Fait que peut-être choisir un stevia qui est juste stevia, puis qui serait bio également. Un autre que j'aime pas si mal, c'est peut-être les sucres alcool. Donc que ce soit le sorbitol, le malnitol, le xylitol. Donc ça a un pouvoir sucrant, plus fort que le sucre. Puis à ce moment-là, ça amène le goût sucré, puis on peut en mettre moins. Comme le stevia, ça va pas rentrer dans le taux de sucre dans le sang. Donc ça n'a pas d'impact sur l'énergie. Faire un high, puis faire un drop-down. Ça passe tout droit. Puis justement, les sucres alcool, c'est une fibre. Fait que ça passe tellement tout droit que trop, c'est comme trop. Vous allez le savoir tout de suite en allant aux toilettes. Donc plusieurs ont des sensibilités au niveau intestinal. Si la flore intestinale est débalancée, elle va réagir rapidement. Mais même si elle est bien balancée, puis tu prends des gros dosages, aïe, aïe, aïe. Fait que peut-être de faire attention à la quantité, mais ça peut être quelque chose qui peut être utilisé. Il n'y a pas d'effet connu, en tout cas de nocif à long terme, d'utiliser ça, parce que la quantité est tellement moindre. Il y a des sucres que j'aime vraiment moins, comme faux sucres, comme la sucralose, l'aspartame, l'acésulfame, potassium. Ça va pas avoir un impact sur le sang, donc c'est des faux sucres. Sauf qu'il y a des études, puis qu'on le voit actuellement, que ça débalance une flore intestinale. Donc ça tue des bonnes bactéries, ça l'entretient pas une bonne flore, ça amène l'inflammation, donc ça peut nuire à long terme, même si on prend des petites quantités. C'est transformé aussi, c'est carrément quelque chose, c'est comme l'aspartame, c'est une protéine en tant que telle. C'est pour ça qu'on peut pas faire cuire des choses avec l'aspartame. Tu pourrais pas utiliser l'aspartame pour faire ton pain ou faire des manfun, parce que tu vas te dénaturer, puis ça goûtera plus. Mais tu peux utiliser, au lieu d'utiliser l'aspartame, c'est drôle parce que je suis tellement déconcentrée. Mélanie! C'est drôle. Fait que, en ce moment-là, si l'aspartame, elle se fait dénaturer, puis qu'on l'utilise pas, puis qu'on veut se tourner vers du sucralose, parce que je dirais que tous les suppléments qu'on a, même, mettons, quand tu choisirais une poudre de protéines ou que tu choisis un produit, c'est tout le temps du sucralose qu'ils mettent là-dedans. Puis le sucralose, c'est quoi? C'est l'industrie qui a changé la molécule, qui l'a flippée de l'autre côté pour pas qu'elle soit reconnue par le système digestif. Fait que c'est carrément transformé. La molécule est changée de côté pour pas que ce soit reconnu, pour que ça passe tout droit, puis ça l'impacte pas le taux de sucre, mais ça l'impacte une flore intestinale, puis c'est vraiment problématique. Fait que sucralose, c'est un que j'aime le moins. Fait que quand vous regardez votre poudre de protéines, vos suppléments ou autres, juste s'assurer que c'est pas du sucralose, mais peut-être plus du stevia ou du xylitol. Puis, tu sais, actuellement, c'est pas mal ça qui est conseillé quand on va juste au resto déjeuner, puis c'est tout le temps des faux sucres comme ça, sucralose, aspartane ou assez sulfane. Fait que c'est d'essayer peut-être d'éviter ces choix-là, puis peut-être se tourner, va peut-être plus d'essayer le stevia. Ça a un goût assez amer, c'est une bonne amertume, donc c'est pas tout le monde qui aime ça. On peut se tourner peut-être essayer le xylitol ou tout simplement d'éviter d'en mettre, peut-être d'en mettre un peu moins, puis toujours un peu moins. L'autre que j'aime aussi, puis qui est pas mal assez nouveau ici au Québec, c'est le monk fruit. Le monk fruit, donc certains suppléments, présentement, je suis en train de les voir dedans. Ça a un goût sucré, ça vient d'un fruit, ça n'impacte pas le taux de sucre dans le sang parce qu'on en met tellement moins, c'est plus une fibre encore là. Fait que ça peut être une solution à ce moment-là d'utiliser le monk fruit. Je sais pas s'il se prend vraiment en supplément tel quel. Si quelqu'un le sait, on peut partager l'info. Mais par contre, le stevia, ça s'achète, puis le xylitol, on peut l'acheter directement. C'est quoi l'effet sur la flore? Je l'en ai mentionné. C'est peut-être pour ça que je les aime vraiment moins. Tandis que les autres, il n'y a pas d'effet, mais c'est encore là, ça entretient le goût sucré. Fait que de pas être trop stimulé. Il y en a qui disent que c'est quand même un agent toxique. Fait que ça pourrait peut-être amener plus des goûts sucrés dans la journée, entretenir le tout. Fait que peut-être d'essayer de moins en choisir. Si j'oublie quelque chose, puis que vous voulez en savoir plus sur les faux sucres, les édulcorants, mon opinion ou autre, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. J'espère que c'est instructif un peu pour vous. Vous avez appris quelque chose. Si oui, mentionnez-le. En passant, je suis au travail. Je suis bien au travail. Fait que je suis en bas, puis là, je monte en haut au dîner sur une terrasse. Fait que je suis au travail à Montréal-Nord. Au plaisir! Bye bye!